Des rencontres, innovation et efficacité. J'ai d'abord découvert la blockchain sans le savoir via Bitcoin, un peu comme tout le monde je pense, du moins comme beaucoup. En 2012 on en parle beaucoup déjà quand je suis en France et en fin 2012 je vends ma première boîte et en 2013 je me pose la question d'en acheter un petit peu et je comprends pas encore trop ce que c'est, j'avoue que c'est assez flou à l'époque et un copain entrepreneur, Reda d'ailleurs, m'en parle beaucoup et au bout de six mois je me suis dit d'en acheter je vois qu'entre le moment où il m'en a parlé et où je l'ai acheté il a fait un beau multiple aussi et je me dis bon allez je vais en acheter un petit peu et donc j'ai commencé à ce moment là et ensuite entre 2013 et 2015 un peu le calme plat. Je les avais sur un wallet, j'avais un peu pas oublié mais j'avais un peu mis de côté ce sujet. J'ai monté une autre boîte dans le secteur du consumer mobile, je suis parti vivre en Californie à ce moment là et c'est là bas à San Francisco, tous les copains dans les grandes boîtes GAFA et autres me reparlaient de Bitcoin à ce moment là et donc je ne me suis rien intéressé et j'ai compris qu'il y avait une techno sous-jacente qui était la blockchain et là je me suis passionné pour le sujet, j'ai compris comment le faire. Plein d'autres choses et pas juste le transfert de valeur mais plein d'autres choses avec la blockchain. The Garage c'est un incubateur basé à Paris dédié au projet blockchain. On a monté le projet avec deux associés il y a maintenant quasiment un an avec The Family aussi en partant d'arrière et donc The Family qui ont maintenant pignon sur rue depuis dix ans qui est le plus gros incubateur en Europe de start-up globales en général sur tous les secteurs. Nous avec The Garage on voulait faire ce qu'ils ont réussi à faire eux pendant dix ans, démocratiser les start-up et la tech en France et en Europe mais sur les sujets de la blockchain qui était un peu plus confidentiel il y a un an et qui sont de moins en moins et donc l'idée de The Garage c'est que c'est un lieu à Paris, c'était un lieu on va venir après avec tout ce Covid tout bouge mais c'était un lieu à Paris de 500 m² dédié à la blockchain avec des experts donc des chercheurs, des gens dans le droit, des gens dans le produit, dans le design qui allaient aider les entrepreneurs à développer plus vite leurs projets et on allait les connecter avec des fonds français ou américains, avec des investisseurs, avec des clients potentiels. En gros le lieu pour faire, parler et apprendre sur la blockchain en France. Ça s'appelle The Garage ou The Blockchain Garage. L'adresse web c'est effectivement thegara.ge, c'est le point géorgien, c'est drôle, mais c'est juste qu'on voulait avoir The Garage net et donc thegarage.com ont coûté quand même quelques dizaines de milliers de dollars et donc c'était plus simple d'avoir un handle plutôt propre et donc thegara.ge, au moins c'est lisible et ça marche et c'est le point géorgien, comme les points IT sont italiens ou des leçons d'un droit, etc. Petite blague ça coûtait 10 balles et c'était marrant, voilà. Et le nom The Garage coûte assez logiquement, on voulait recréer l'idée d'un lieu d'innovation, de technologie, de pointe, mais aussi de tests et d'itération. Et le garage plus dans le sens écurie de F1 que le garage du vu du voisin de quartier, donc l'écurie de F1 elle est dans la performance, elle est dans l'innovation, elle est dans le sérieux, la technologie et donc on pensait que The Garage, pour un sujet comme la blockchain, c'était pas mal. Et donc c'est ça, c'est un lieu d'innovation, d'effervescence où les gens se rencontrent, travaillent et innovent ensemble. Déjà quand on a eu l'idée de monter un incubateur à Paris lié au sujet blockchain, on s'est dit qu'on allait faire appel aux meilleurs ou d'en prendre les conseils des meilleurs. Donc The Family était là en évidence comme l'unique et le plus gros en Europe. J'avais la chance de connaître moi les fondateurs The Family très bien depuis une dizaine d'années, donc Alice, Nicolas et Oussama avec qui je suis très copain, donc j'ai toutes les appelées en leur demandant des conseils d'abord. Et une approche vraiment candide en disant comment je devrais le faire, c'est quoi les écueils The Family, vous avez appris quoi en 10 ans, qu'est-ce que je devrais pas faire, comment gagner du temps. Et très vite Oussama m'a dit écoute nous les sujets blockchain on sait que c'est un sujet important dans le futur, mais aujourd'hui on les maîtrise pas. Est-ce qu'on ferait pas un truc ensemble, est-ce qu'on rentrerait pas au capital d'une façon d'une autre et qu'on le ferait ensemble. Et donc c'est là où on s'est dit ok donc lancer The Garage from scratch c'est intéressant, avoir deux trois partenaires clés pourquoi pas. Et donc effectivement mon fonds d'investissement américain avec lequel j'ai investi notamment dans Maker, dans Coinbase, sur la série E etc, on s'est dit que ce serait une bonne caution aussi d'avoir un fonds américain en cofondateur ou partenaire. Le projet Dune évidemment parce que les ingénieurs de Dune, l'équipe de développement de Dune est basée au Garage et ils bossent et filent des coups de main aux startups qui ont besoin de coups de main techno, donc ça a du sens aussi, et ce familier pour tout leur rapport en nature on va dire, ils vous aident sur des sujets nombreux et inimaginables au quotidien, comment gérer une boîte, comment gérer les différentes étapes de la vie d'une boîte, comment gérer les partenariats avec les grands groupes, comment gérer tout le métier de l'incubation qu'ils ont appris eux pendant 8-9 ans, nous le transmettent rapidement et donc en un an on arrive à faire moins d'erreurs et aller plus vite. Donc c'était ça l'idée des partenariats et ça s'est fait assez naturellement en fait. On accompagne 23 projets à date, on est assez contents parce qu'on voulait faire 20 projets par an, on a un peu débordé mais on s'en sort plutôt pas mal. Le seul bémol c'est le côté français de tous les projets où majoritairement on a à peu près 80% des projets qui sont franco-français et on espérait et on espère toujours avoir plus de projets européens. On voit que c'est en train d'arriver, on reçoit de plus en plus d'apply d'Europe donc on est contents mais c'est quand même très français pour l'instant. Et sur les projets les plus visibles en ce moment qui font plus par les deux, Paraswap notamment qui vient de faire une levée de sites de 3 millions il y a deux semaines avec plein de fonds américains et des gens super au capital donc on est vachement fiers pour eux. Winir le fondateur est quelqu'un d'excellent et brillant sur le sujet. Evidemment Hippocampe qu'on aime beaucoup depuis le début, WizElement, IOV qui fait beaucoup parler d'il en ce moment. Plein de boîtes dans plein de secteurs, ça va de l'infra, du fintech, de la propriété, de la puissance de calcul, enfin plein de sujets différents mais toujours liés soit via la technoblockchain soit parce qu'ils sont sur le système décentralisé donc avec ce lien commun qu'est ce secteur. Le design du garage effectivement on s'est vachement inspiré de ce qui est une chose qu'on aimait nous. On est effectivement très fans de Tron, on a plein de références comme celle-ci mais on cherchait différents thèmes et donc The Garage, écuries un peu de bolide si tu veux extrêmement rapide et survitaminé. Ça faisait du sens d'avoir un truc un petit peu lié aux voitures. En cas de mille on a pris Tron, on préférait Tron mais dans l'idée non c'était un design proposé par Valentin, un designer brillant du sud de la France qui est free, qui ne bosse pas avec nous mais qui a un studio de création qui cartonne. Et donc voilà j'ai appelé Valentin il y a un an et demi en lui disant voilà j'ai besoin d'une identité visuelle pour ce projet et il a pondu ça avec la guideline qu'on l'a donnée, on est ravis, on l'aime beaucoup. Déjà il faut être assez transparent, il n'y a pas beaucoup beaucoup d'initiatives européennes sur le sujet alors elles augmentent d'année en année et c'est super. Moi je suis rentré en France il y a un an pour aussi The Garage et pour amener aussi cette culture et ce mouvement en France. Alors évidemment la France était déjà un pays avec beaucoup de belles bois sur le sujet et il n'y a pas du tout besoin de moi mais je me disais qu'il fallait un peu fédérer cet écosystème. Il y avait évidemment Ledger qui cartonne déjà depuis un moment maintenant, plein de startups, il y avait déjà Multis, il y avait déjà Spot, il y avait déjà Soar, donc plein de boîtes françaises dans les sujets de la blockchain qui avançaient vachement bien. Mais je trouvais que ça manquait un peu de tissu, ça moquait aussi un peu d'éducation avec beaucoup de copains investisseurs dans des fonds, tous les fonds de la place de Paris que je connaissais depuis longtemps maintenant, qui étaient curieux sur les sujets liés à la blockchain mais l'espèce de panneau d'affichage crypto-monnaie qui a un peu fait peur à tout le monde et desservi le milieu. Je pense pas que l'appellation crypto-monnaie soit la bonne pour ce secteur et du coup ça a desservi beaucoup de gens et les investisseurs sérieux et talentueux en France et en Europe se sont un peu désintéressés du sujet. D'ailleurs le parallèle des Etats-Unis est assez marrant. Dans tous les gros fonds californiens de la vallée, c'est souvent les plus jeunes, donc les analystes et les principaux qui ont moins de 35 ans, qui sont les plus calés, les plus au courant sur ces sujets. Et tous les General Partners de plus de 45 ans sont un peu moins curieux et sont un peu en mode c'est un truc qu'on comprend pas trop et c'est un peu scammy sur internet et Bitcoin, on sait pas trop ce que c'est. Et donc le mouvement était plus que c'était un techno adopté et comprise par les jeunes que par les plus anciens, qui sont pourtant des investisseurs brillants et qui ont vu plein de révolutions industrielles à l'arrivée. Et donc voilà donc je me suis dit qu'en rentrant en France et en reparlant à tous mes copains à moi investisseurs et leur disant non non vraiment lis ce papier, mat cette conférence, viens en débattre ce sujet, tu verras que c'est pas juste une espèce d'apparat et un espèce de sujet pris par les jeunes mais qu'il y a vraiment une technologie sous-jacente qui est fascinante et qu'on va pouvoir dans les prochaines années faire des choses fabuleuses. Et donc en France on a des supers ingénieurs et ça tout le monde le sait, c'est un fait. Les GAFA sont jonchés de talents français qui sortent de l'X, de Polytech et de Centrale et donc pourquoi pas créer les talents français des boîtes en France, voilà. Donc c'était un peu l'idée aussi de mon retour à Paris. Bitcoin. Je pense que Bitcoin est indéboulonnable. Je fais souvent l'analyse des murs ou des verticales. Il y a du mur de lierre, il y a une maison et des murs vides. Bitcoin est le lierre qui a pris toute la valeur sur le mur du transfert de valeur. Ethereum c'est sur le mur des dApps et des smart contracts. Il y a encore des concurrents, il est peut-être pas gagnant. Il va sûrement gagner mais peut-être pas. Je pense que Bitcoin est aujourd'hui indéboulonnable et qu'il est le grand gagnant de cet univers et que c'est aussi le proxy pour que les gens comme vous et moi s'y intéressent dans le futur. Donc Bitcoin. Ouais, The Garage est parti dans la même voie dès le début du Covid, mais The Family ne sont pas les seuls. Si vous regardez bien, tous les gros incubateurs aux US ont fait pareil. YC a fait sa première version remote cette année et ne compte pas retourner dans leur bureau historique avant un long moment. C'est même plus un choix stratégique, c'est juste un choix logique. Nous, on avait 500 m² en plein Paris, sans trop de fenêtres, qui était super agréable mais très enfermée. Et c'est un lieu qui vivait de l'événementiel parce que The Garage sous-louait son lieu deux à trois fois par semaine à des grands comptes ou des protocoles blockchain américains ou européens qui venaient à rencontrer l'écosystème français. Et donc, le Garage, son modèle économique était via l'événementiel au démarrage et malheureusement, dès février, on s'est rendu compte que ça arrivait chez nous, évidemment, et on l'a bien vu. On est tous sur Twitter et on voit tous les news. On était au courant un peu avant nos parents que le Covid n'était pas juste en Chine et qu'il allait arriver évidemment en Europe à un moment donné. Donc, on a pris des mesures assez rapidement et effectivement, dès mars, on a décidé de fermer les bureaux provisoirement jusqu'au mois de juillet. On a reconduit ensuite et là, jusqu'en janvier 2021, on a mis une pause sur le bail. Si tout va mieux et qu'il y a un vaccin d'ici là, ce qui évidemment paraît peu probable, on reprendra les bureaux très vite. On a hâte. Sinon, on passera 2021 en remote, encore une fois avec Slack, Zoom et comme tout le monde, malheureusement. C'est quelque chose qui nous dépasse. Évidemment, il faut prendre des mesures. Nous, on conseille souvent aux boîtes avec qui on bosse et moi aussi, en tant qu'investisseur depuis des années, je le dis beaucoup à mes entrepreneurs, et je me le suis dit à moi, en tant qu'entrepreneur, il faut parfois changer de voie et réduire la voilure, baisser ses coûts, parfois séparer des gens de ton équipe que tu adores. C'est la réalité économique d'une société. C'est difficile, mais c'est le monde dans lequel on est. On a dû aussi nous réduire l'équipe. On était neuf personnes, on n'est plus que six sur le garage. Ça fait évidemment mal de séparer d'éléments. Je pense à Jérôme, Aymeric, Thierno, qu'on adore et qui sont des copains encore à l'heure actuelle, mais qui doivent malheureusement partir parce que la boîte ne peut plus subvenir à ses besoins. C'est pareil pour toutes les boîtes, les grands groupes, les petites boîtes. C'est une réalité. Je pense qu'il faut vivre avec et il faut conseiller à ces boîtes ce que tu penses être juste et s'appliquer ça à soi-même. Et donc sur The Garage, on savait que garder des bureaux qui nous coûtaient assez cher à l'année, qui vivaient de l'événementiel, n'allaient plus être payés comme ça. Il fallait prendre une décision. Donc évidemment qu'elle est triste, mais c'est la même pour malheureusement toutes les boîtes. Évidemment, le public. Donc Dune, c'est un projet qui a un peu plus d'un an, qui a été créé en juin 2019, donc assez récent tout de même. Et la jeunesse de Dune, ça va être un petit peu long, mais c'est une super histoire. L'équipe de fondateurs de Dune sont des chercheurs français, qui étaient tous entre Polytechnique et Saclay, qui avaient à l'époque une agence de développement en code OCaml, en langage de programmation OCaml. L'agence s'appelait OCaml Pro. C'est une boîte qui a une dizaine d'années et donc Fabrice était le fondateur de cette boîte. Toute une équipe de talent brillant, Saldas, Mohamed, tous les autres. Et effectivement, cette boîte a bossé pour Tezos et a codé une partie du protocole de Tezos depuis 2017. Pendant 2-3 ans, ils ont bossé sur ce projet, 2016 même, je crois, c'est peut-être une bêtise. Et ensuite, ils se sont séparés de la vision de Tezos il y a un an et demi. Ils ont arrêté de bosser avec Tezos, ayant grandement contribué au code source et à la techno Tezos comme elle est aujourd'hui. Tezos a été un succès phénoménal puisque la ICO a levé plus de 250 millions de dollars et qu'ils ont été extrêmement valorisés et avec beaucoup d'attention comme projet européen sur le sujet des plateformes publiques de blockchain, donc concurrents par exemple de EOS, de Ethereum, de NEO et autres. D'ailleurs, des premiers en Europe et un des plus gros. Et ensuite, l'équipe de développement, donc OCamlPro, cette équipe-là, s'est dissociée de Tezos et ils ont envie de faire autre chose. Et moi, je les ai rencontrés à ce moment-là, on a beaucoup échangé. J'étais encore aux US à l'époque et j'avais mon fonds d'investissement, donc Star Chain Capital, qui déployait sur des projets blockchain. J'investissais beaucoup aux US, à 90% aux US, mais ils m'ont séduit parce que l'équipe était brillante et assez réputée dans le monde entier. Donc, je suis venu les voir à Paris, on a commencé à discuter pas mal et on a monté un tour de table en début juin 2019. Le nom d'une est venu la semaine prochaine, la semaine d'après, on a levé les fonds 15 jours après. Moi, j'ai cofinancé le sujet, j'ai fait rentrer plein d'investisseurs français. Xavier Niel, Marc Simoncini, Jean-David Blanc, les fondateurs de Zenly, Vaudou, Chauffeur privé, Buzzman, donc toutes ces boîtes françaises qui cartonnent. Tout le monde a soutenu le projet et donc maintenant, ça fait un an et demi, le protocole est live. Techniquement, c'est une des plus robustes plateformes qui existent au monde aujourd'hui, on n'a pas peur de le dire, c'est vraiment le cas. On a une quinzaine de partenaires et clients qu'on a annoncés là en octobre dernier. Donc, on est vachement content parce que c'est des boîtes qui sont différents secteurs, qui vont essayer des pocs sur la blockchain, sur le réseau Dune. Et on a deux gros clients, alors pas CAC 40, mais des boîtes françaises non publiques, mais avec gros groupes, qu'on va annoncer début 2021 et qui utilisent la blockchain Dune. Donc, on est super content. Tout le tooling était développé, évidemment, le wallet, le bloc explorer, tout marche vachement bien. Et donc voilà, développer sur Dune, c'est un appel aux ingénieurs, mais venez essayer. C'est vachement bien, c'est vachement simple. Et l'équipe de développement est française, basée à Paris et est là pour vous aider à utiliser la plateforme. Une plateforme blockchain, ça vit par l'usage. Quand vous avez une application consumer comme Instagram ou Snapchat, c'est le DAU qui compte. C'est le Metrix qui fait que vous allez faire un succès ou pas sur ces Daily Active Users. Quand vous faites du SaaS, c'est le MRR. Quand vous faites du e-commerce, c'est la grosse margin. Chaque industrie a son chiffre clé de succès, son indicateur de succès. Sur une blockchain, il y a plein de sujets annexes. Mais le principal, c'est les TX, c'est les transactions par jour sur votre blockchain. Exactement comme AWS se bat contre Google Cloud pour avoir plus d'usages sur une blockchain. Ethereum se bat contre Tezos, iOS ou Neo pour avoir plus d'usages. Maintenant qu'on part de ça, on regarde ensuite la localisation des différents leaders mondiaux. Neo, c'est chinois. Ethereum, c'est plutôt canadien mais aussi très américain. Et en France, il n'y avait effectivement pas grand-chose sur le sujet. Pourtant, j'ai dit tout à l'heure, les ingénieurs sont brillants et la matière grise, elle est là. Donc l'idée d'une, c'était d'avoir une plateforme française avec une boîte française, des salariés français, des ingénieurs français basés à Paris, qui puissent ensuite proposer des projets ou une infrastructure à des gens comme Renault, Total, Elf ou des boîtes françaises, qui elles ont besoin aussi d'être rassurées, d'avoir une entité juridique avec laquelle contracter, etc. Donc on pense qu'on peut faire un beau sujet en France. On sait que rattraper Ethereum maintenant, c'est inenvisageable et qu'ils auront à terme, je pense, 80% du marché. Mais il y aura plusieurs réseaux concurrents comme aujourd'hui on a Azure ou comme on a iOS, Android, etc. Donc je pense que la croissance de Dune passe par un, sa simplicité d'usage et de développement. Il faut attirer les développeurs et des créatifs et les entrepreneurs qui viennent développer sur Dune dans notre langage. Et donc pour ça, il faut simplifier au maximum la documentation, l'explication. Il faut pouvoir avoir effectivement différents langages de programmation qui soient transmutables directement sur la plateforme Dune. Donc on fait pour ça les transpileurs, les transcodeurs, etc. Donc on a besoin d'être le plus ouvert possible. Ça, on y travaille beaucoup. On doit être aussi très sécurisé parce qu'une blockchain doit être sécurisée. Tous types d'attaques sont possibles et ça aussi, il faut l'éviter. Donc c'est des sujets qui sont aujourd'hui assez compliqués, honnêtement. Moi, je ne suis pas du tout ingénieur, donc ce n'est pas du tout mes compétences. Je respecte beaucoup ceux qui ont les compétences de le faire. Et ce que je me dis, c'est que la barrière à l'entrée pour monter une plateforme from scratch aujourd'hui est extrêmement grande. Il faut une équipe d'une dizaine de chercheurs et donc chercheurs, plusieurs mois de travail pour arriver à trouver le bon consensus, la technologie. Donc tout ça donne une équation qui fait qu'il y a aujourd'hui une plateforme en Europe qui est leader, qui s'appelle Tezos et qui est super, qui est plutôt suisse d'ailleurs. Et il n'y a rien en France et franco-français. Et nous, on se dit qu'il y a peut-être un petit boulevard sur la France et ensuite sur l'Europe. Et avoir des startups et des groupes qui commencent à créer leurs projets chez nous, dans notre infrastructure, avec ensuite un objectif d'augmenter les TX assez rapidement. Aujourd'hui, par exemple, Dune, c'est 5 000 TX par jour. Ça bouge entre 4 000 et 6 000, mais globalement 5 000 par jour. Ethereum, c'est plusieurs millions. On est vraiment loin derrière. Et Tezos, qui est une boîte qui vaut 250 fois plus que Dune aujourd'hui, en protocole, qui vaut 200 fois plus, ils font juste 20 000 de transactions par jour. Donc 4 fois plus de transactions, c'est pas inachevable si vous voulez. Donc il y a de la croissance, il y a du business de développement, il y a plein de choses à faire. Mais on avance doucement, le projet n'a qu'un an, il avance plutôt bien, un an et demi maintenant. Et on est confiant sur les cinq prochaines années pour avoir une place de leader sur l'Europe complètement. Du moins dans les leaders. C'est vachement riche en ce moment. On est encore sur une partie infra, évidemment, et tu parles de plein de problèmes d'infra aujourd'hui, qui doivent être soulevés, tu vois, et tout. On attend depuis un petit moment et c'est pas encore là. Donc on attend impatiemment et ça va sûrement arriver. C'est des projets, et je prends l'exemple d'un protocole que je connais bien, qui est Protocol Lab et Filecoin, qui sont des Américains, mais qui sont des bons copains à moi parce que j'étais longtemps là-bas, et un des cofondateurs est français. Et ça fait deux ans qu'ils bossent sur leur protocole, ils ont encore rien sorti et tout le monde dit quand est-ce que Filecoin sort. La SEO, c'était il y a deux ans et demi, quand est-ce que ça sort ? Et quand je leur demande, moi, les gars, vous êtes une équipe de gens brillants, vous êtes 80, qu'est-ce qui se passe ? Ils me disent juste qu'on explore toutes les pistes pour être sûr que la décision finale qu'on va prendre soit la meilleure. Et comme personne n'a jamais fait avant, il y a plein de pistes à explorer. Donc on part sur A, B, C, D, E, et à la fin, on verra si c'est C ou B le mieux. Et ça prend du temps, c'est de la recherche. Je vois l'équipe de Dune qui bosse au quotidien dans leur bureau du 14e. C'est vraiment de la recherche avec des grands tableaux, des grandes formules, et on fait des trucs qui parfois marchent pas, parfois marchent. Donc c'est pas du développement iOS ou Android ou en Java, qui a déjà été vachement exploré avec plein d'acquis et plein de librairies. Sur GitHub, t'as des milliers de librairies aujourd'hui sur tout type de langage. En Solidity, sur Ethereum, c'est un langage qui a quand même que 3, 4, 5 ans. Il n'y a pas beaucoup de librairies. Quand tu codes sur Solidity, généralement, c'est assez rapide. Mais ensuite, t'as 50 % d'un temps de débug qui est là parce qu'il y a plein d'erreurs et tu peux facilement te tirer de balle dans le pied sur Solidity. Ça existe. La syntaxe est plutôt simple, mais il y a plein de bugs possibles. Donc tout ça, il faut le travailler. Donc je pense qu'effectivement, on voit la scalabilité qui est un des problèmes majeurs qu'on voit du point de vue consumer. Mais il y a plein d'autres problèmes aujourd'hui dans les différents réseaux et plateformes publiques de blockchain qui ont besoin d'être salvés. Donc ça, ça prend du temps. Et donc ça avance, c'est riche, il se passe plein de choses. Innovation vient de partout et pas que des US. C'est vachement rassurant. Elle est plutôt scientifique et mathématique. Et je pense que d'ici 2 à 3 ans, elle sera de plus en plus produit et consumer facing. Et en France, par exemple, quand tu vois Multis ou Sorare dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les premières boîtes non infra plutôt service extrêmement bien designées avec des gens qui viennent du produit, qui ont fait des boîtes de produits avant. Et ça se voit et ça, c'est beau. Et ma mère, quand je lui montre Spot ou Sorare, même si elle ne comprend pas tout, elle a envie d'utiliser quoi. Alors que quand je lui montre ma Ether Wallet, tout de suite, Coco Ether Scan ou même d'une scan, je vais me tirer une balle dans le pied aussi, vous ne pouvez pas se mentir. C'est des outils qui sont faits pour les développeurs et pas pour mon petit frère. Et donc, ça prend un peu de temps d'y arriver. Je pense qu'on n'y est pas encore. Coinbase a fait un boulot formidable effectivement sur, ou même Binance, mais qui est encore un peu plus pointu. Coinbase est quand même assez accessible, traduit en 25 langues. Donc, on y vient peu à peu et les réseaux, les services vont aussi aller dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, monter un nœud sur Orchid et être note chez Orchid, ce n'est pas à la partie de tout le monde et c'est encore un petit peu geeky. C'est un peu comme installer son propre serveur en 95 où je fais des parallèles un peu faciles. Mais on n'est pas encore à Google, Facebook, Amazon, quoi. Il y a une fille, Jenny, et on espère qu'il y en aura de plus en plus dans le futur. Dans les boîtes effectivement avec qui on bosse, il y en a quelques-unes aussi. Donc ça va en grandissant. C'est encore un sujet qui est très tech et donc pas encore très féminin, mais qui prend le part dans le bon sens. J'ai pas vu le trailer et pourtant j'aime beaucoup Denis Villeneuve. J'ai adoré ses deux derniers films, mais j'ai pas vu le trailer. Je le mettrai ce soir, je te dirais. C'est risqué quand même de refaire en 2021 un dune, je trouve. On verra. Pour moi, elle va évidemment arriver. Il y a un débat avec les copains éternels là-dessus et d'autres pensent que je me trompe. Mais pour moi, c'est une évidence. La blockchain, juste pour rappel, est en train de révolutionner doucement, mais sûrement, toutes les transactions et la façon dont les humains interactent et transactent en ligne aujourd'hui. Donc le vote est une transaction, la messagerie est une transaction, le e-commerce, prendre un Uber, c'est une transaction. Donc à terme, et là je parle plutôt à très long terme, à quelques années ou dizaines d'années, je pense qu'une majorité des services transactionnels dans le monde, je pense qu'on votera sur des sujets blockchain évidemment, qu'on fera de la messagerie sur des sujets décentralisés via la blockchain. Tout ça est une évidence. Maintenant, ça va prendre du temps. Quelle application va rendre ça grand public ? C'est une bonne question. Je ne sais pas. La DeFi, je ne suis pas sûr. Donc on verra. Quoique la DeFi est quand même intéressante sur les intérêts qu'elle propose. Il y a quand même des choses intéressantes. Mais je pense que les grosses boîtes que sont Ledger, que sont Coinbase et toutes les autres, aident en tout cas à cette transition. Je pense que évidemment les marchands en ligne, on parle de plus en plus de PayPal qui va peut-être accepter Bitcoin bientôt. Samsung a dit officiellement qu'en 2021, tous les mobiles Samsung auraient un wallet Bitcoin intégré. C'est quand même une grosse nouvelle. Donc il y a de plus en plus de choses comme ça qui sont intéressantes. A voir qui sera la première grosse boîte. Samsung est déjà une des grosses. Est-ce que Apple en 2022 va dire, en 2021 va dire, on met des wallets Bitcoin dans nos iPhones ? On verra. Mais c'est ce type d'innovation, ou Amazon ou autre, qui va faire que ça va avancer. Donc c'est par l'usage, c'est par l'adoption, c'est par le consommateur, c'est par l'éducation. Et généralement, une phrase qui revient souvent, c'est que 99% des gens qui prennent le temps de comprendre ce qu'est une blockchain et ce que sont les services qu'elle propose, se disent que c'est une bonne idée pour l'humanité à scale et pour la société. C'est juste qu'il y a plein de gens qui font pas l'effort d'y aller. C'est normal, c'est compliqué et c'est pas très passionnant non plus. J'y connais rien en AI ou très peu, j'y connais rien en DNR. Il y a plein de choses que je comprends pas. Quand je prends du temps pour comprendre, je vois les évolutions possibles et là où on peut aller. Effectivement, sur les sujets liés à la blockchain, c'est une évidence qu'on va y aller. Maintenant, c'est quand et à quelle vitesse. Personne peut vraiment le savoir et ça, on le verra au cours des prochaines années. Ça sert à rien de faire des prédictions. On peut dire une taille de marché de 300 milliards aujourd'hui, de 3 milliards dans 2 ans, 3 trières par dans 2 ans. Oui, non, personne le sait. Donc on verra, on va attendre. En tout cas, on contribue à tout ça via nos activités respectives. Vous, en faisant des interviews du contenu et en faisant plein d'autres choses, j'en suis sûr. Nous, avec The Garage, en financer les projets, etc. C'est ça l'idée. Non, j'en possède pas, mais je crois qu'une bonne partie de l'équipe du Garage et les copains en possèdent tous un petit peu, je pense. Moi, j'en possède pas, mais juste parce que j'en avais pas à l'époque déjà. J'avais pas fait l'ICO, j'avais pas participé. The Contribune, évidemment. D'ailleurs, plus sérieusement, ça fait 6 mois, je crois, et c'est impressionnant d'être présent partout et le média est vachement intéressant. Bravo. і si je le